Moi je suis déléguée pour les aéroports de Paris et membre aussi de la commission exécutive de l'Union locale de Roissy. Depuis cinq ans en fait on se bat sur tous les fronts. On a débarré le combat contre la privatisation, derrière il y a eu le Covid, tout ce qui était obligations sanitaires et qui nous ont beaucoup impacté. On a eu la bataille des salaires sur lesquelles on a un peu gagné en deux, trois fois. Donc ça fait trois étés en fait qu'on est sur des luttes et là on est sur les retraites. Ça fait deux blocages qu'on arrive à mener à peu près correctement. On est content d'avoir inversé le rapport de force parce que les directions avaient pris beaucoup de large au moment du Covid. On est quand même un syndicat qui a un CSE par semaine. Donc là s'ils ne veulent pas nous éloigner du terrain, je ne sais pas ce qu'ils font. Ce que j'attends du Congrès c'est des nouvelles perspectives avec une ouverture pour les jeunes, pour les femmes et pour la CGT dans sa globalité. On parle beaucoup de réindustrialisation post-Covid, on n'en a pas vu la couleur. Donc il y a cet enjeu là aussi. Il y a vraiment l'enjeu de l'emploi, des salaires et puis la bataille des retraites. Donc j'espère que demain on sera tous dans les rues. Je pense que le débat doit avoir lieu sur vraiment ce qu'on attend de la CGT. Est-ce qu'on reste pour moi dans une CGT qui peut ressembler à les années 80 pour être positive, parce que ça pourrait être pire, ou est-ce qu'on cherche à s'allier avec la jeunesse surtout ? Je pense qu'on a un vrai problème avec la jeunesse. Donc qu'est-ce qui parle à la jeunesse ? C'est ça les débats en fait. C'est est-ce qu'on ferme la porte à la jeunesse ou est-ce qu'on l'ouvre ? On ne peut pas être une CGT qui n'est pas le reflet de la société. La société c'est des femmes, c'est des personnes qui ont un genre différent, qui ont fait des choix de vie différents. C'est des personnes qui sont en milieu rural, c'est des personnes qui sont en milieu urbain. Donc on doit être représentatif du monde du salariat. On fait tous de la politique, on est dans un monde politique, et la politique c'est important, ça nous aide dans nos débats. Mais on doit se souvenir tout le temps que la CGT c'est le monde du travail. Être à la CGT c'est montrer justement ce qu'on est. On a des statuts, on a des orientations, on sait où on va, on peut se reposer dessus, on peut se re-questionner à chaque fois. On a des camarades partout qu'on peut aussi questionner, on a un vrai réseau de militants qui est hyper important. D'ailleurs ça se voit dans la rue en ce moment. Si nous on n'est pas là, même la CFDT, elle peut aller se recoucher, parce que sans nous il n'y a pas de lutte. Donc c'est ça la CGT.